... On est à la troisième édition, la nouvelle équipe a repris l'été du livre il y a trois ans. Donc la première année était très difficile parce que c'était... La deuxième on a un peu conforté les... Et la troisième est vraiment une belle édition. Parce que les invités étaient de très grande qualité, on l'a vu dans les tables rondes, que ce soit celle sur la, faut-il croire les journalistes et tout, d'un très haut niveau, qui était d'un niveau largement national ou international, ou celle par exemple de Fottorino avec Duroy qui était d'une très grande émotion. Et on a pu là à ce moment-là voir que cet été du livre peut être à la fois une manifestation très populaire avec toute cette grande galerie d'auteurs là, et aussi une manifestation très pointue au niveau de la proposition qu'on fait dans le thème de notre identité, journalisme et littérature, et dans le thème de modernité. Alors on a vraiment... Et puis alors la cerise sur le gâteau, ça a été incontestablement la réception du soir au centre Pompidou et la visite de l'exposition. Ça je crois que ça a marqué, ça a marqué les auteurs. Je pense qu'il va y avoir un bouche-à-oreille énorme qui va permettre comme ça de pouvoir, pour les prochaines éditions, beaucoup plus convaincre pour avoir des gens de grande qualité. Je pense que Metz a changé complètement de braquer dans son festival du livre, dans son été du livre, et c'est bien, ça se confirme. Les gens viennent, ils viennent voir les auteurs, c'est ce qui les intéresse le plus. Ils discutent avec eux. Moi j'ai été très agréablement surpris de voir que quelqu'un comme Florence Obna, qui n'a pas pu venir très longtemps, mais qui a fait une belle prestation à la table ronde, est restée là avec plein de monde qui voulait faire signer son livre. Elle avait une gentillesse pour chacun, un sourire, et c'était assez extraordinaire, parce qu'elle a été quand même bousculée au niveau du nombre de personnes qui sont venues. Donc on a eu beaucoup d'auteurs très, très ouverts, même chose François de Closet qui avait une superbe conférence. De ce côté-là, on est heureux, les choix qu'on a faits nous sont bien revenus. On est content parce qu'on a passé du temps à la préparer, mais cette édition est belle. Elle peut être même une référence.